bienvenue les amis je vous avais promis une vidéo où j'analyse quelqu'un qui tourne et comme ça vous avez vraiment une vision de ce qui peut être intéressant je vous présente carla qui va être un peu mon cobaye donc on va commencer tout de suite par carla si tu es d'accord tu vas me faire donc une base 2 3 5 6 7 et là tu vas faire 1 bon même on peut dire qu'on s'en fout de la base c'est pas ça qui est important tu vas faire droite gauche droite et tu tournes et tu poses juste à côté et tu vas faire quand tu poses 5 6 7 et tu poses juste à côté ok maintenant te précipite pas je veux vraiment tu as le droit de faire toutes les erreurs que tu veux le but est que je puisse apporter un regard et une analyse sur ton travail 1 2 3 voilà alors ça c'est très intéressant ce que tu nous as fait là c'est que vous voyez bien que dans ce tour il y a une réception qui est un peu middle quoi un peu bof pourquoi parce que carla elle fait 1 2 elle tourne et la réception au niveau des pieds n'est pas très bonne si vous voyez il ya un excédent de vitesse et donc elle n'arrive pas à s'arrêter net d'accord donc comment tu peux remédier à ça déjà tu mets moins de force dans ton tour comme ça tu auras moins de vitesse essaye maintenant 1 2 3 5 voilà il ya une autre chose là aussi ça se réceptionne pas bien pourquoi si vous regardez bien elle arrive elle a plus son poids sur les talons du coup forcément quand on tourne on est emporté vers l'arrière donc pour compenser ça regarde bien si je tourne face à toi je vais me préparer et je vais avoir le corps vers l'avant du coup je vais compenser cette tendance à aller vers l'arrière donc ce que tu vas faire c'est te mettre voici l'écran est là bas tu vas te mettre le poids vers l'avant voilà c'est ça c'est en mode tour de pise pas juste tu offres ta poitrine non c'est tout le corps que tu vas placer vers l'avant dès le début dans tes tours et on peut refaire alors c'est un petit peu mieux on sent que c'est pas encore l'arrêt net mais on sent que tu es moins déséquilibré vers l'arrière encore c'est un peu mieux maintenant qu'est ce que l'on peut améliorer à ça vérifie est ce que ton spot est vraiment en place peut-être pas alors fait le face face caméra pour qu'on puisse analyser ça quelque part ton spot il est là on peut pas dire que c'est compliqué que c'est que tu fais pas ce qu'il faudrait faire maintenant c'est mettre un peu moins d'énergie concentre j'aime beaucoup répéter ça parce que beaucoup de gens ignorent ce truc là beaucoup de gens ne savent pas comment s'arrêter net l'idée les amis retenez bien que pour un tour il faut mettre l'énergie pour un demi tour et c'est le spot qui visse le corps regardez je fais un deux trois et je m'arrête là et le spot va faire il va visser le travail et donc il va visser le pied ça fait un deux trois vis et je pose juste à côté alors c'est pas dit que tu arrives du premier coup parce que je viens de l'expliquer mais la technique elle est là essaye encore une fois est ce que tu te sens un petit peu plus stable à l'arrivée je me sens plus stable plus à l'aise mais je sens que je ne je n'atterris pas pied parallèle boum et exact parce qu'en fait tu ne vis pas c'est à dire que si tu arrives là en gros tu seras jamais bien il faut que ton corps vis le dernier faut que ton pied arrive dans la même direction que sa position initiale donc tu vois voilà ton pied si vas-y refais le tout doucement voilà stop ce pied droit il doit atterrir exactement dans la même position vas-y et c'est un petit peu c'est un petit peu mieux maintenant encore une autre chose si on veut vraiment pouvoir être au top c'est finir le poids complètement dessus et poser et là c'est facile ça nécessite si tu veux de maintenir très très bien ton axe tout le long et donc de coller les jambes pendant ton tour tu fais hop tu colles tes deux jambes et tu poses juste à côté tu veux dire que tu mises tout sur la jambe droite oui mais c'est comme s'il y avait un aimant entre les deux jambes hop pendant que je tourne je les colle alors que moi je faisais les deux bah tu es un petit peu on va dire que tes addicteurs sont en vacances un peu c'est à dire qu'ils sont au soleil ils sont là hop et t'arrives là et en même temps est-ce qu'on n'est pas en vacances on est au soleil mais on est toujours certes on peut être en vacances mais dans la salle le corps il travaille toujours allez 1 2 3 c'est un petit peu plus compact bien sûr tu prends plus de risques et puis entre temps évidemment souvent c'est un petit peu ça c'est qu'on s'occupe des addicteurs et hop on relâche sa posture et oui tu as repris un peu la posture à l'arrière exactement alors refais le encore une dernière fois 1 2 3 et 5 alors il ya aussi une chose qui nous gêne c'est ses bras tes bras de tu dois les stabiliser parce qu'à chaque fois que tu nous fais comme ça que les bras et les bras t'emportent donc essaie de mettre un peu moins d'énergie d'accord quelque part on est mieux on est mieux et est ce que tu peux nous refaire pour finir la séquence droite et gauche tu m'en demande beaucoup la j'imagine mais bon et moi j'ai la pression j'imagine et encore tu n'es pas en talons c'est parti alors super et bien pour le coup ça a marché tu étais tellement en avant que presque tu es tombé en avant il reste plus voyez qu'à faire la jonction arriver dans une position neutre ici où il n'y a plus qu'à ouvrir et on atterrit pile-poil ok bon et bien écoute peut-être une dernière fois et qu'après on pourra laisser travailler tous nos adhérents avec le programme c'est parti ben voyez moi je vois déjà une grosse amélioration depuis le début de la séquence en tout cas vous pouvez vous entraîner et aussi on peut applaudir carla très très fort merci carla pour ta participation merci à toi Julia pour tes conseils merci est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux filles parce qu'elles ont des fois du mal à danser en talons parce que tu sais il y a quand même des petits trucs est-ce que toi tu sens une différence avec les talons et si oui comment tu fais pour compenser ce alors déjà je vais pas prendre des talons qui font trois mètres je vais prendre des petits talons bobine vous voyez ce que c'est c'est le avec le bout carré un petit peu carré en bas et c'est quand même des talons dans lesquels on est beaucoup plus stable il faut à peu près aller on va dire cinq à sept centimètres et c'est le top pour commencer à s'initier en talons bon génial donc pas de talons de d'un talon de lady gaga ça sert à rien déjà que c'est difficile d'être stable pieds nus imaginez avec des talons de trois mètres bon voilà c'était un super conseil pour démarrer on vous dit à très bientôt et travaillez bien en attendant